bonjour à tous on se retrouve dans ce nouveau tuto pour apprendre The Girl From Ipanema de Antonio Carlos Jobin c'est un standard de bossa nova et pour commencer je vais vous jouer le morceau en entier et ensuite nous apprendrons la partie A puis la partie B on y va dès maintenant et bon courage bonjour à tous bonjour à tous nous allons donc attaquer la partie A avec la main gauche qui fait une basse traditionnelle de bossa nova c'est à dire un rythme comme cela donc un petit conseil avant d'essayer d'assembler les deux mains soyez sûr de bien avoir en tête le rythme de la main gauche pour intercaler la main droite dessus et pas l'inverse ne pas avoir la main droite et essayer d'intercaler la main gauche dessus donc on commence le morceau avec un Fa majeur 7 et on va juste prendre la première et la quinte qu'on va transposer parce qu'ensuite on va se servir du reste de l'accord pour le mettre dans le thème donc à la main gauche on aura ensuite on va passer sur un G7 on va prendre la première et la quinte qu'on va transposer également ensuite un G7 G7 on va garder la première et la quinte également et ensuite un G7 et on va garder la première et la quinte également donc la main gauche est très simple en terme de notes puisque l'on a que deux notes pour chaque accord mais en terme de rythme elle est très difficile donc entraînez-vous souvent pour cette main gauche donc ça donne Fa majeur 7 G7 G7 mineur G7 Fa majeur 7 G7 et ensuite on va rajouter la main droite donc avec le thème et ça donne G7 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 et ensuite à la fin de ce thème on a ce qu'on appelle un turn around pour revenir sur la partie A donc on verra le turn around après G7 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 mains ensemble entre temps main gauche et mains ensemble et donc ça c'est le rythme qu'on va garder jusqu'à la fin du morceau ensuite on passe en G7 donc c'est comme les deux mesures d'avant et l'accord de G7 on l'a vu tout à l'heure c'est ça on a gardé la première et la quinte pour faire l'accord et donc on va garder la tierce et la septième pour rajouter dans la mélodie donc ça nous donne ensuite G7m et ensuite on descend sur le G7m donc ça c'est la partie A et maintenant on va voir le turn around donc on arrive comme ça et ensuite on va juste descendre sur ces notes là avec un A A A Ré Sol donc c'est le principe du 2-5-1 qu'on va utiliser pour le turn around donc ça nous donne donc vous voyez comme ça sonne bien ça fait un petit peu plus vite et donc c'est tout pour la partie A on va voir maintenant ce que ça rend les deux mains ensemble un petit peu plus vite ça rend quand onasse un petit peu plus vie c'est tout pour un petit peu plusket d'un mais un petit peu sous-titré donc c'est tout pour la partie A on va maintenant passer à la partie B donc on garde le même rythme le même rythme qu'on avait en partie A et on va commencer par la main gauche qu'il faudra beaucoup travailler également donc c'est le même rythme qu'on avait tout à l'heure donc on commence par un Si bémol septième pardon, un Si septième qu'on va transposer ensuite on va passer en Fa dièse mineure sept donc on a Si septième Fa dièse mineure sept ensuite on va avoir un Do septième un Ré septième donc toujours pareil on garde la première et la quinte on transpose pardon, en fait on commence par un Fa dièse mineure sept qu'on transpose qu'on transpose ensuite on a un Si septième ensuite on retourne sur le Fa dièse mineure sept ensuite Ré septième pour deux mesures ensuite on retrouve le Sol mineure sept qu'on avait en première partie ensuite on va aller chercher un Mi bémol septième et ensuite on va avoir un La mineure sept qu'on transpose un Do septième Bémol neuf pardon, un Ré septième Bémol neuf le Sol mineure qu'on avait en partie A qu'on a transposé et on termine avec un Do septième Bémol neuf donc La mineure sept Ré septième Bémol neuf Sol mineure septième Do septième Bémol neuf et ce sera tout pour la partie B donc je reprends parce que le début était un peu brouillon on commence avec un Fa dièse mineure sept Si septième Si septième Fa dièse mineure sept Ré septième Sol mineure sept Et là on plaque les accords La mineure sept Do septième Bémol neuf Sol mineure sept Do septième Bémol neuf Et c'est tout pour la partie B pour la main gauche Maintenant on va voir la main droite Donc on va utiliser les accords de la main gauche Pour fournir un petit peu la mélodie, enfin le thème et le compenser avec le rythme de la main gauche Donc on commence Pour les premières mesures on a Et ça nous donne Et ça nous donne Et donc c'est tout pour la mélodie de la partie B Ensuite pour la Donc je répète la mélodie de la partie B Je répète la mélodie de la partie B Et c'est tout pour la main droite Et c'est tout pour la main droite partie B Donc ça donne Avec la main gauche N'oubliez pas de vous entraîner Main gauche d'abord Puis de rajouter doucement la main droite Et c'est tout pour la main droite Donc c'est tout pour la partie B Donc c'est tout pour la partie B Je reprends main droite Main gauche simplifiée Un petit peu plus rapidement Et c'est tout pour la main droite Donc c'est tout pour la partie B 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 Maintenant on va voir comment fournir un petit peu la main droite et ça va voir comment fournir un petit peu la main droite Donc c'est tout pour la partie B Et c'est tout pour la partie B Parce que si je joue le thème en bas On va rien entendre Et ça va faire cafouiller avec la main gauche Donc on garde le thème en haut pour que ça sonne mieux Et ensuite on rajoute les accords un petit peu plus bas Donc ça donne Fa dièse mineur 7 Mélodie Accord Et là on a le si bémol, pardon, le si septième Et je crois que j'ai fait un si mineur 7 tout à l'heure J'avais fait ça Je me suis trompé, c'était cet accord là Qu'on renverse, qu'on transpose Et donc ça nous donne Donc je reprends les deux, les mesures Donc là on va mettre, avec le fa dièse numéro 7, on va mettre un la majeur 7 Et là on a le ré septième Qu'on a transposé Et qu'on retrouve à la main droite Ensuite Gm7 Qu'on avait en partie A Et qu'on retrouve également ici Et on n'oublie pas de rajouter le thème Et là on a le mi bémol septième Donc c'est très important de bien avoir la mélodie ancrée avec la main gauche Puisque après les accords vont s'insérer tout seul Donc un petit peu plus rapidement ça donne Et on a le mi bémol septième donc c'est tout pour la partie B et ensuite dans les standards de jazz et de bossa nova on a toujours partie A, partie B, partie A et ensuite une grille d'improvisation qui suit les accords du thème mais on va juste se concentrer sur le thème principal et non sur l'improvisation donc on a fait partie A, partie B et maintenant on va revenir sur la partie A afin de terminer le morceau donc on reprend tranquillement les accords du début, Fa majeur 7, G7 et là on va plaquer le Gm7 on va aller chercher cet accord là et ensuite on termine avec un Fa majeur 7 donc pour la mélodie, la main gauche on a ensuite on plaque l'accord et pour la main droite en A et donc ça termine là le morceau et la deuxième partie A donc un petit peu plus rapidement, mains ensemble ça donne et voilà le morceau est terminé donc j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires même si les grilles et les standards de jazz peuvent se jouer de mille manières différentes je suis conscient que j'ai pas fait les bons accords quelques fois ou la bonne mélodie mais libre à chacun d'interpréter la partition comme il le souhaite et bon courage pour le rythme de la main gauche et on se retrouve bientôt dans un nouveau tutoriel bon courage et à bientôt bon courage et à bientôt